La campagne s'accélère pour la République en marche dans les Yvelines pendant cet entre-deux-tours de la présidentielle. A Louvecienne, c'est l'ancien Premier ministre Edouard Philippe et le ministre délégué chargé des comptes publics Olivier Dussopt qui sont venus échanger sur le projet du président sortant Emmanuel Macron. Une réunion organisée par Marie Lebec, députée des Yvelines. J'ai souhaité que Edouard Philippe et Olivier Dussopt puissent venir faire une réunion conjointe parce que finalement c'est à la fois ce qu'on a voulu incarner, le dépassement du clivage. C'est aussi quelqu'un qui a mis en œuvre l'essentiel des réformes d'Emmanuel Macron et Olivier Dussopt qui a aussi porté les mesures de soutien aux entreprises. L'occasion de revenir sur de grands dossiers, retraite, jeunesse, politique sociale ou encore transition écologique. Leur objectif, aller chercher les abstentionnistes et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon en troisième place du classement au premier tour. Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui représente près de 20% des voix donc c'est aussi légitime de se poser la question qu'est-ce qui a séduit cet électorat de Jean-Luc Mélenchon dans la circonscription. On a vu beaucoup de jeunes aller voter, on sait que c'est un public qui a été séduit par le discours de Jean-Luc Mélenchon donc force à nous d'aller les convaincre. La carte de France des scores élevés Le Pen et la copie conforme de la carte de France des abstentions. Donc plus il y aura d'abstentions, je pense, même si je ne suis pas un spécialiste, plus il y aura d'abstentions, plus Le Pen fera un score élevé. On voit que rien n'est gagné comme toute élection de toute façon mais là encore moins que d'habitude. Les sondages sont très serrés donc il faut absolument se mobiliser. Au Mureau, ce sont la droite et la gauche qui sont venus dépasser leur clivage pour soutenir Emmanuel Macron. Manuel Valls, ancien socialiste, et Éric Verst, ancien Les Républicains, ont animé une réunion publique mardi dernier. Cette ouverture qu'on prône, c'est la possibilité aussi de dire aux gens qui ne pensent pas tout à fait comme nous, qui n'ont pas du tout le même programme que nous, mais avec lesquels on peut se retrouver sur certains points, de travailler ensemble. Pas de dénaturer ce qu'ils pensent, ce n'est pas le but, mais sur certains points, une idée quand elle est bonne, elle est bonne d'où qu'elles viennent. Ça joue quand il y a autant d'abstentions, autant de scepticisme, de questions qui se posent. Ça se joue aussi sur le terrain, donc il faut se mobiliser jusqu'à la dernière minute. Ça compte encore, les tractages, le porte-à-porte et évidemment les réunions publiques. Je soutiens Emmanuel Macron et je le dirai ce soir au Mureau parce que je pense qu'on a besoin d'un président avec une expérience très forte. Même objectif, rallier les électeurs dans un terrain qui n'est pas conquis. Au Mureau, Emmanuel Macron totalise 16% contre 60% pour Jean-Luc Mélenchon. Il faut convaincre les abstentionnistes et les électeurs de gauche du premier tour qu'il n'y a pas d'autre choix que de voter Emmanuel Macron, mais qu'il ne faut pas le faire par défaut, il ne faut pas uniquement le faire contre Marine Le Pen et les idées d'extrême droite, mais il faut le faire aussi pour ce président de la République sortant. On a bien entendu les consignes de Jean-Luc Mélenchon, pas une voix pour Marine Le Pen. On sait que certains de ses électeurs ne vont pas suivre ses consignes, malheureusement. Je pense qu'Emmanuel Macron, il représente en fait l'équilibre. L'équilibre entre, si vous prenez la gauche, si vous prenez la droite, lui il est au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, d'une manière générale, il y a l'expression courante, la voix de la raison, la voix de la raison c'est le milieu, forcément, c'est jamais les extrêmes. Des réunions importantes dans cette dernière ligne droite avant le second tour.